Je suis parti à Séville, en Espagne, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, à l'université de Séville et plus particulièrement dans la faculté de physique. J'ai décidé de partir en semestre à l'étranger pour pouvoir avoir une nouvelle expérience, connaître principalement comment se passent les études à l'étranger, voir autre chose de ce qu'on a vu à Polytechnant et en France en général. C'est un choix qui est venu assez spontanément et je ne le regrette vraiment pas du tout. C'était vraiment une très bonne expérience et je sais que pour moi, ma carrière, je la voyais plutôt... C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'elle soit fermée, qu'elle reste ouverte et ne pas choisir une seule option qui aurait pu être déterminante seulement dans un domaine. Et ça me permettait pour moi, du coup, de rester ouvert à toute possibilité de travail par la suite et de développer l'aspect un peu international de ma carrière et de mes choix. Pour pouvoir faire réaliser cet échange, j'ai dû, dans un premier temps, déposer un dossier à Polytechnant. où après, suite au fait que j'ai été choisi, l'université d'accueil me demandait d'obtenir un niveau en espagnol, le niveau qui s'appelle le niveau B1. Et si je n'avais pas eu ce niveau B1, je n'aurais pas pu accéder à cet échange Erasmus. Donc moi, avant de partir, mon niveau en espagnol n'était pas très élevé. J'avais des vagues souvenirs du lycée et du collège. Et donc, j'ai décidé d'effectuer mon stage de trois mois en laboratoire dans un pays hispanophone, et plus particulièrement le Chili, à Santiago, la capitale, pour pouvoir améliorer mon espagnol et me préparer pour la suite à mon échange universitaire. Ma première expérience au Chili m'a permis vraiment de voir comment moi, je pouvais m'adapter à une vie totalement différente. C'est-à-dire qu'à Nantes, même si je ne suis pas avec ma famille, ce n'est pas pareil, on est en France, ça reste quelque chose qu'on connaît, on est dans un domaine connu. Alors qu'au Chili, c'était vraiment très différent, et ça m'a permis de voir que je pouvais facilement m'adapter à un peu tout. Et aussi, ça m'a permis peut-être de préparer mon semestre Erasmus à Séville. C'est-à-dire que par exemple, au Chili, j'ai passé une semaine en auberge jeunesse pour trouver un logement, et ça m'a facilité beaucoup plus cette recherche aussi de logements quand j'étais à Séville. J'ai recommencé en auberge jeunesse et j'ai trouvé très rapidement des logements. Et pareil pour l'apprentissage de la langue, qui m'a permis à la fin de mon séjour au Chili d'avoir un bon niveau en espagnol, qui m'a permis d'aller en Espagne et d'arriver avec des bonnes bases. Et je sais que ça sera utile tout au long de ma carrière, que c'est une langue aussi que j'aime énormément. Donc mon semestre à Séville, au niveau des cours, se passe globalement pareil qu'ici en France. C'est-à-dire que, mais on choisit nos cours, on choisit vraiment les matières qu'on veut, et c'est la plus grosse des différences. Et sur place, c'était plus des matières plutôt théoriques. C'est-à-dire qu'on a moins de TD. Et on est par contre en plus petits groupes. C'est des classes de 7 étudiants ou 20 étudiants. À savoir que, en fait, la science des matériaux en Espagne est très récente. Ça ne fait que 4 ans à 5 ans qu'ils ont commencé. Donc ce qui explique qu'on a des effectifs tout petits. Les cours, donc, étaient donnés en espagnol. Plus ou moins faciles à comprendre en fonction des professeurs, des accents, la vitesse à laquelle ils parlaient. Et donc voilà. Mais plutôt bien intégrés à la classe. Les enseignants sont plutôt accueillants et aidants. Donc j'ai validé mes 5 matières. Alors là-bas, c'était un peu plus simplifié parce qu'il y a une première période de contrôle continu. Et à la fin de cette période continue, on va passer à une période d'examens finaux de rattrapage que je n'ai pas eu à faire parce que j'avais validé avant mes matières. Donc au Chili, j'étais dans un appartement sur 3 étages où il y avait 2 cuisines. On avait 4 frigos, on avait de quoi faire, 2 machines à laver. Donc ça s'organisait assez facilement. Même si on était 12, on pouvait se répartir facilement sur 2 étages à 6 et 6. Et il y avait une dame qui venait faire le ménage. Donc il n'y avait juste plus qu'à laver la chambre. Et bon, c'était royal. À Séville, on était 11, mais il n'y avait qu'une cuisine. Et là, c'était un petit peu plus compliqué. Il fallait que chacun y mette un peu du sien. Des fois, ça marchait bien. Des fois, c'était un peu désorganisé. Mais au final, quand j'étais à Nantes, c'était pareil. On était 3 et ça pouvait être désorganisé aussi. Donc il faut que tout le monde y mette un peu du sien. Et le fait de vivre à autant de personnes, en général, ça se passe plutôt bien parce que tout le monde sait qu'il faut faire attention à ne pas laisser traîner sa affaire partout. Tout le monde joue le jeu. Pour moi, ça s'est passé très bien les deux fois. Et je sais que si je repars à l'étranger prochainement, je recommencerais une colocation comme ça. Mes deux expériences dans des colocations grandes comme ça, c'était les premières fois que je faisais des colocations aussi grandes, les deux fois, ça s'est vraiment très bien passé. Je me suis entendu avec tout le monde. Et au final, c'est là où on passe la majeure partie de notre temps avec ces personnes-là. C'est avec ces personnes-là qu'on va voyager dans le pays aussi, qu'on va sortir ensemble, manger dans un restaurant. On passe beaucoup de temps avec eux et c'est les gens à qui on s'attache le plus. Alors à Santiago, comme j'étais en stage, je travaille toute la semaine, donc j'ai plutôt que les week-ends pour pouvoir voyager. Ça reste un peu court, mais j'ai quand même pu aller à plusieurs endroits. Je suis allé à Valparaiso. C'est une ville côtière à une heure et demie de Santiago. On peut y aller en bus très facilement. Et c'est vraiment une très, très belle ville. Et j'ai pu aller aussi passer cinq jours au nord du Chili, dans la région d'Atacama, le désert d'Atacama. C'est le désert le plus arrêt du monde. Et en Espagne, j'ai pu, moi, aller visiter un peu toutes les villes de l'Andalousie, Grenade, où il y a un édifice qui s'appelle la Lambra, qui est très, très beau et très impressionnant. J'ai pu aller à Rwanda, à Cadiz. Je suis allé aussi à Madrid, en voyage scolaire avec ma faculté, pour un jour. Et je suis allé aussi deux fois au Portugal. C'était la première fois. Je suis allé une fois à Porto, avec un voyage Erasmus. Un conseil pour partir à l'étranger, c'est que déjà, c'est une expérience super, qu'on a peu de fois l'occasion de faire. Partir pendant les études, c'est vraiment un point intéressant, parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion plus tard. Et même si on hésite, on ne sait pas trop, je pense que dans tous les cas, c'est une très bonne expérience. Il faut la tester, au moins trois mois, trois mois, ça passe très, très vite. Et il faut le faire. Et moi, un autre conseil que je dirais, mais ça dépend des personnes, c'est de partir à un endroit le plus dépaysant possible, changer totalement de vie pour essayer de découvrir un maximum. Et même si c'est loin, même si on se dit que ça va être compliqué, au final, on s'adapte quand même assez facilement. Et il vaut mieux essayer d'aller, le conseil, c'est d'aller l'endroit le plus dépaysant possible. Merci. 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 Merci.